Oui, merci M. le Président. M. le Président Ostry, parlons franchement dans le droit fil de ce que vous a dit à l'instant Christophe Castaner, de ce que vous avez dit tout à l'heure Dominique Lefebvre. Depuis l'affaire des Panama Papers et la triste redommée du cabinet Monsac-Frontesa, les cabinets de conseil fiscaliste sont plus que jamais sous le feu des projecteurs concernant l'engineering global de l'optimisation de la fraude fiscale, le montage de sociétés écran et l'organisation de l'anonymat. Alors, je n'ai pas dans mon propos, je dirais, de faire le procès de toute une profession ou de procéder à des amalgames douteux, mais bon, certains ont déjà été sanctionnés par la justice. Par exemple, il y a un an, l'avocat de l'héritière de la maison de couture d'Ina Ricci a été condamné à payer solidarement avec ses clients un million d'euros d'amende réclamée pour fraude fiscale. Sur les bancs d'autres procès pour fraude, comme celui du marchandard Guy Wildenstein, il y a aussi des avocats ou des ex-avocats fiscalistes. A ce sujet, d'ailleurs, vous avez vous-même dénoncé les failles entre la législation fiscale interne des États, qui ne parviennent pas à s'harmoniser, ainsi que l'amalgame réalisé dans les esprits, mais aussi dans les faits qu'a rappelé tout à l'heure Marie-Christine Alloz, entre optimisation et fraude. Aussi, je me demande si la solution d'initiative parlementaire proposée en loi de finances 2014, qui créait une obligation pour les professionnels du droit et de la finance de signaler l'échéma d'optimisation fiscale, bien que malheureusement censurée par le Conseil constitutionnel, ne prend pas aujourd'hui encore plus tout son sens. Ma première question porte donc sur cette obligation. Quel est le point de vue de l'Institut des avocats conseils fiscaux que vous présidez sur une éventuelle mise en œuvre de celle-ci, à l'image de la procédure de déclaration de soupçon s'agissant du blanchiment, bien que ce ne soit pas la plus utilisée par les avocats ? Ne serait-elle pas finalement un outil efficace de clarification, également pour les avocats ? Sur une autre actualité brûlante et parallèle que vous devez gérer, il y a le flux continu de régularisation des comptes bancaires non déclarés. Vous êtes félicité par communiquer il y a six mois des bons chiffres annoncés par Michel Sapin et Christian Eckert, chiffres auxquels vous avancez à avoir pleinement contribué de par vos conseils, vos conférences et aussi l'accompagnement des contribuables concernés pour le dépôt des dossiers dans les délais au service de traitement des déclarations rectificatives. Je souhaite simplement vous demander sur le cadre géré dans lequel l'Institut réalise ses accompagnements. Vous avez parlé de médiation, est-ce un cadre gracieux ? Comment procédez-vous concrètement ? Je vous remercie. Oui, merci Monsieur le Président. Très très rapidement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !